Vous êtes sur RTL. C'est le Real Madrid, triple tenant du titre, qui a été éliminé. Deux fois le temps d'ici 5h30. A Langeais, en Indre-et-Loire, ciel couvert, risque d'averse, du vent et une température cet après-midi douce de 16 degrés. RTL matin. Le détenu radicalisé blessé, sa femme tuée. C'est le bilan de l'opération du RAID hier soir dans la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Michael Choliot, 27 ans, était retranché avec sa compagne un peu plus tôt. Il avait attaqué deux surveillants avec un couteau. Deux surveillants blessés, leurs jours ne sont pas en danger. Frédéric Veil, les forces de l'ordre ont été contraintes de mener l'assaut. De l'extérieur, plusieurs détonations. Il est 19h30, l'assaut a été donné par le RAID. Cela faisait près de 10 heures que les forces de l'ordre négocient avec le détenu et sa compagne. Négociation vaine, puisque tous deux avaient clairement annoncé leur intention de finir en martyr. Au cours de l'assaut, l'homme a été blessé. La femme n'a pas survécu à ses blessures. Jean-Baptiste Dullion, le patron du RAID. En hommage à mes hommes qui ont agi avec sang, froid et maîtrise sur une opération longue et complexe. Du fait des lieux, du profil des terroristes et bien sûr aussi la suspicion de présence d'explosifs. Sachez qu'on a donné vraiment le temps à la négociation, à la possibilité de se rendre. Cela n'a pas pu aboutir. D'où la nécessité d'intervenir. Intervenir et neutraliser l'assaillant et sa compagne qui étaient de toute façon déterminés et qui portaient une ceinture d'explosifs factices. Déterminés également car après avoir porté les coups et hurlé, vous êtes des mécréants, vous allez tous mourir. Ils auraient, juste avant l'assaut du RAID, déclaré avoir agi pour venger Shérif Sheikhat, le terroriste de Strasbourg. Frédéric Veil pour RTL. A priori nuit plus calme à Grenoble après trois sarées de violences dans plusieurs quartiers. Samedi dernier, deux jeunes de 17 et 19 ans se sont tués à scooter. Ils étaient poursuivis par la police après plusieurs infractions présumées. C'est une info RTL. 250 cratres amendes pour outrage sexiste ont été dressées. Dressées pour des sifflements, des remarques graveleuses, des propositions sexuelles. Ce délit est puni depuis six mois maintenant. Carlos Ghosn libre d'ici à demain au Japon. La caution de 8 millions d'euros sera payée aujourd'hui. Le tribunal a rejeté hier l'appel du procureur à Tokyo. Le PDG de Renault est poursuivi pour fraude fiscale. Il se dit innocent. Matignon s'attaque aux angles morts du pouvoir d'achat. Edouard Philippe a dévoilé une série de mesures et de projets hier. Au menu notamment, la vente de médicaments sur Internet. Plus de transparence pour les offres des auto-écoles. Et surtout, la libéralisation du marché des pièces détachées des automobiles. Aujourd'hui, changer une simple pièce coûte parfois une fortune. Alain Bazot de l'UFC Que Choisir nous l'expliquera tout à l'heure à 6h15. Il sera notre invité. En attendant, Patrice Gabart. Ce sont les constructeurs qui ont l'exclusivité de ces pièces. Vous l'avez constaté chez un garagiste à Nantes pour RTL. Installé devant son écran d'ordinateur, Philippe Volant, responsable du garage Citroën à Valette près de Nantes, recherche un rétroviseur extérieur gauche compté conducteur pour une 206. Le prix s'affiche 89,83 euros hors taxe. Là, je n'ai pas le choix parce que je suis chez le constructeur avec le numéro de série. Je suis obligé bien sûr d'appliquer ce prix-là. On le prend chez le constructeur, on est bien obligé par rapport au type de véhicule. Mais le prix de ces pièces détachées passe de plus en plus mal. Mickaël, 37 ans, propriétaire d'une Twingo, première génération. Quand on regarde ce que c'est, c'est juste un petit peu de plastique et de verre. Ça ne semble pas bien méchant. C'est produit à grande échelle, donc on ne s'attend pas à ce que ce soit très coûteux. Et pourtant, ça reste très cher. Eric, au volant d'une vieille AX Citroën. Moi, je pense que ça motive les gens à appeler leurs copains qui sont mécanos et à faire du travail au black. On achète nos pièces sur Internet et puis voilà. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais. C'est de la démerde, on est obligé. Parce que c'est trop cher. C'est un monopole. Alors tous se félicitent de la volonté du gouvernement d'ouvrir progressivement ce marché des pièces détachées. Même le patron du garage qui arrive parfois à obtenir de meilleurs prix chez certains grossistes. Si on peut mettre un peu moins cher dans les pièces, c'est quand même mieux. C'est le client final qui va en bénéficier, tant mieux. Et puis nous, de notre côté, on sera peut-être traité un peu moins de volard. Tout le monde va y gagner, je pense. Un reportage RTL de Patrice Gabart. Tiens, dites-nous si vous, vous avez payé une fortune au moment de changer une pièce de la voiture. Je parle des pièces extérieures, les rétros, les vitres, les pare-brises. Dites-nous si vous ou vos enfants ont dû débourser aussi une fortune pour passer le permis puisque l'idée serait de créer un espèce de comparateur des prix avec les prix des auto-écoles, le temps de formation moyen de chaque boutique, le taux de réussite dans chaque boutique. On attend vos témoignages au 3210 sur ces deux ouvertures, en tout cas dans le marché de l'automobile. Vous n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus sur RTL. Alger, Oran, Constantine, entre autres, nouveau défilé hier d'étudiants en Algérie. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Un cinquième mandat ne passe pas. L'armée sort de son silence et dénonce ces manifestations. On passe au foot maintenant à 5h05 sur RTL. Le PSG est en balotage très favorable. Huitième de finale, retour de la Ligue des Champions tout à l'heure à 21h sur RTL, bien sûr. Les Parisiens accueillent Manchester United à l'aller. Le club francilien a gagné 2-0, mais deux ans après une certaine remontada à Barcelone, le PSG a, comment dire, appris la prudence, Philippe Sanfourche. C'était il y a deux ans. Le pire cauchemar de l'histoire européenne du club reste bien ancré dans les têtes. Martignos, Verratti, Di Maria, Draxler, l'ossature de l'équipe n'a pas changé. Et même si le score du match allé à Manchester peut paraître suffisant, le capitaine Thiago Silva a cru bon de prendre la parole très vite à l'intérieur du vestiaire. C'était important parce que ça semble déjà fini. 2-0, les gens vont dire que c'est facile, c'est facile. Mais nous, on sait que ce n'est pas fini du tout. Il faut gagner le deuxième match et oublier tout ce qui s'est passé les autres années. Le coach Thomas Tourol, lui, n'était pas là pour la remontada, mais il sait que c'est une plaie encore douloureuse. Cette chose est arrivée et ça peut toujours arriver. C'est le sport. On ne peut pas contrôler les résultats, jamais. Mais on peut contrôler notre performance. On a joué avec beaucoup de qualités à Manchester. Mais si tu veux gagner, on doit jouer deux matchs avec la meilleure qualité. Chasser les démons donc et capitaliser par exemple sur l'insolente confiance de Kylian Mbappé. Ses 7 buts en 5 matchs, l'innocence d'un gamin qui, lui, n'a jamais vécu de remontada. Philippe Sanfourche pour RTL. Et puis hier soir, élimination surprise du triple tenant du titre. Le Real Madrid humilié chez lui à la maison. 4 buts à 1 par l'Ajax Amsterdam et ses jeunes joueurs enthousiasmants. Par ailleurs, qualification de Tottenham, vainqueur à 0 à Dortmund. Pour terminer ce journal, on va saluer une entreprise vertueuse maintenant. Nous partons à Longuay-Jumelle, c'est près d'Angers, chez Anjou Electronique. Une usine qui veut mettre fin aux préjugés au moment où l'industrie garde une image très et trop masculine. Sur ce site, 65% du personnel est féminin. Contre eux, 20% en moyenne seulement dans le secteur. C'est RTL Un jour en France. Avec vous, Christian Panvert. Dans l'atelier, les employés sont en blouse blanche. Très concentrées, elles assemblent les composants électroniques des commandes de vol pour l'avion de chasse Rafale. Ici, pas un homme. Et au total, le site compte 100 femmes, 65% du personnel. Anne-Charlotte Fredinucci, présidente du groupe Ametra. C'est une vraie volonté de faire progresser les femmes dans l'entreprise, c'est clair. Florie Blanchet est responsable qualité, sécurité et environnement. Moi, j'ai été embauchée, je pense, pour mes compétences. Après, je sais très bien. Je confirme, je confirme. Ici, vraiment, qu'on soit une femme ou un homme, on est vraiment équivalent. Qu'est-ce qu'une femme apporte qu'un homme n'apporterait pas ? La femme, elle apporte la minutie, la patience. Arnaud Goulet, le directeur d'Enjouélectronique, apprécie cette mixité, finalement très naturelle. On a beaucoup d'entraide des quelques hommes qui sont présents dans les ateliers, qui viennent aider les femmes sur des activités un peu plus physiques. Et ça se gère sans que les managers aient besoin d'intervenir. Ils savent qu'à certaines opérations un peu précises, il faut aller les aider, ils font ça naturellement. Ils s'arrangent entre eux, c'est très bien pour tout le monde. Enjouélectronique va embaucher 20 nouveaux collaborateurs cette année. Tous les CV sont les bienvenus, ceux des hommes mais aussi ceux des femmes. Un jour en France et Enjouélectronique avec Christian Ponvert pour RTL.